Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo continue notre saison de DTM, on va tout doucement la terminer et c'est toujours serré avec Jimmy Green et nos petits camarades qui suivent derrière, Mathias Ekström, Blomqvist, Whitman, etc. On va voir si ici aux Pays-Bas, on peut faire enfin la différence et se protéger avant les dernières courses de cette année. On va voir déjà ce que donne la première séance importante du week-end, la Q1, c'est parti ! Alors que les premières voitures quittent la Pitlaine, on fait de même ici à Zandvoort dans cette Q1. Et on va déclencher notre chrono. Dans quelques instants, c'est parti ! Premier tour lancé ici à Zandvoort et on s'élance dans la courbe de Tarzan. On va chercher le vibreur, on essaie de r'accélérer le plus tôt possible, un petit coup de raquette, c'est pas grave, on perd quelques dixièmes et rien de bien dramatique. On continue dans ces enchaînements très difficiles. Là par contre, on a perdu un peu plus de temps à jouer à l'extérieur. Et oui, c'est très technique comme circuit Zandvoort. On n'y pense pas souvent, mais c'est très vallonné, beaucoup de détente et de compression. Ici, un secteur très rapide, on doit tomber dans la courbe de rapport. On reste en quatre ici, pied à fond jusqu'au bout. Cinquième. Et on a pour l'instant six dixièmes d'avance sur le temps de référence, mais ça n'a pas à grande valeur. En seconde ici, circuit un peu plus technique, évidemment. Avant de retourner au circuit du Norisring pour la prochaine manche, ce sera en Allemagne. Et on est en tête pour sept centièmes de seconde. Malgré les petites erreurs, on arrive à mettre deux secteurs mauves bout à bout. On repasse en troisième. Et attention, parce que toute la sortie de cette grande courbe canalise le chrono final. On est bien, on est très très bien sorti. Le record est en une 33-8 et on est en une 34-0-87. Eh bien, voilà. On est pour l'instant troisième sur la grille de départ. On va laisser la séance se terminer et voir si on dégringole encore un petit peu ou si on peut maintenir cette troisième place ici à Zandvoort. Et à l'issue de cette séance qualificative, c'est donc Jamie Green et Mathias Sextrum qui, comme lors du week-end autrichien de Spielberg, se retrouvent au deux premiers rangs sur la grille de départ. Attention donc à Jamie Green qui ne se décide pas décidément à lâcher prise. Nous serons troisième aux côtés de Mortara. Tom Blankvist, meilleur BMW, sera cinquième aux côtés de Paul DiResta. Whitman sera septième. On notera tout de même la bien mauvaise. 17e place de Farfouz, ce côté de Rockenfeller, évidemment. Pas de mauvais élèves pour cette première grille du week-end, si ce n'est Robert Weekend, ce qui partira 23e. C'est parti donc pour la première des deux courses du week-end ici au Pays-Bas. Et un très bon timing au moment de l'extinction des feux. Et on peut surprendre déjà Mortara. Va-t-on surprendre aussi Mathias Sextrum ? Attention, on se fait légèrement toucher à l'entame de la courbe de Tarzan. Est-ce que ça va nous pousser derrière ? Eh non, Sextrum est plutôt calme et c'est un très bon envol pour nous. Derrière, Jamie Green. A nous maintenant de bien utiliser cela malgré la supériorité des Odis, surtout en sortie de virage où on risque de souffrir. Allez, à l'attaque face aux Britanniques. Oh, on a poussé ! On a poussé Jamie Green. Ah, il est parti à la dérive. Ce n'était pas du tout volontaire. Ça, je peux vous le garantir que ce n'était pas du tout volontaire de pousser à ce point le pilote de l'Odi pour se retrouver en tête. Eh bien, voilà, c'est désormais fait. Mais on lui a crevé un peu ou qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il est très loin maintenant, il est arrivé une seconde pleine, Green. Oh, le petit contact. Eh bien, pour une fois, c'est dans ce sens-là. On est un peu en train de faire un hold-up sur ce début de course. Allez, la première, c'était vraiment une mauvaise idée. Alors, on va arriver dans un des virages qui convient le mieux à cette Mercedes, puisqu'on est très, très bien, nous. Dans cette grande courbe, on peut la passer quasiment sans soulager. Voilà. Et on va compléter le premier tour en tête. Attention à Green, derrière, qui pourrait tout de même porter une attaque. Les appels de phare du Britannique. Et il se présente à l'intérieur et il plonge dans la courbe de Tarzan. Attention, derrière, Eduardo Mortara, qui pourrait éventuellement venir mettre son grain de sel. On doit aller large, puisque j'étais perdu dans mes rétroviseurs. Je ne voyais pas trop ce qui se passait. Attention à ce qu'ici, c'est un des virages des plus mauvais pour nous. On a beaucoup de mal dans ce virage-ci de protéger à la sortie. C'est bien passé. Allez, Green qui se retrouve en tête avec la possibilité d'utiliser le DRS. On n'a pas mentionné parce qu'on n'en avait pas à l'issue du premier tour. On bloque les roues. Oh, il y en a poussé ! Mortara qui nous met un coup de taquet ! Ouais, voilà, les trois Odis se retrouvent désormais en tête. Là, toujours la même méthode. Que l'on retrouve, évidemment, chez les pilotes de la marque aux anneaux. Le petit push qui va bien. Alors, c'est vrai que j'ai mis un petit coup à Green, mais pas de quoi m'envoyer dehors. Bon, bref, on va dire que ça fait un partout pour garder l'église au milieu du village. L'avantage, c'est qu'ici, on va avoir maintenant le DRS. Ce qui ne sera pas forcément le cas de Green, qui va devoir résister face à Mortara et à Ekström. Alors, le tour le plus rapide va sans doute changer de main maintenant. Ouais, c'est Ekström le plus rapide. Allez, on est toujours au pied du podium pour le moment dans ce deuxième tour. Mais on a le DRS avec, surtout derrière, eh bien, la voiture numéro 31, celle de Tom Blomqvist qui klaxonne un petit peu. Attention Blomqvist qui va passer à l'intérieur ! Oh non, ça va, on parvient à résister ! Oh, c'est chaud, c'est très très chaud. Et le début de cette première course ici à Zandvoort qui tient toutes ses promesses avec un Mortara chaud pour aller chercher son équipier. Oh, bah il peut remettre... Oh ! Moi, j'ai remis une vitesse en dessous, c'était pas la bonne idée, ça, par contre. J'ai un peu fait du mal à ma transmission. Oh là là, c'est vraiment improbable, ce train avant. Oh là là ! Bah oui, évidemment. Mais oui, touche-moi, évidemment ! À quoi ça nous avance de nous toucher si c'est nous ralentir tous les deux ? C'est même pas comme s'il y gagnait quelque chose. Alors que devant, il y en a un qui a gagné quelque chose, c'est la tête de course, c'est Mortara ! Édouard Do-Mortara récupère la tête de course devant Jimmy Green. On est au DRS, on est loin de Matthias Ekström. On l'aura plus pour ce tour-ci. 4 dixièmes. Le mieux pour nous, ce serait que Mortara gagne et que Green se fasse passer par Ekström. Ce serait la meilleure solution pour nous au championnat. Alors derrière, on a Paul DiResta. Maintenant, qui a passé Tom Blankvist. Ça, c'est une bonne chose pour nous aussi. Oh, Green qui replonge. Eh bien oui, Green qui repasse. Green en tête maintenant. Voilà ce que je voulais faire tout à l'heure, passer ici en troisième et pas... pas en seconde. Ça ne pouvait jamais passer. C'est pas mal. Ça tient, ça résiste. Ça prouve que l'on peut faire partie des meilleurs. Attention, il s'est un peu loupé, malheureusement, Mortara. Mortara qui est un petit peu allé à la dérive en menant avec lui Ekström. Alors, ce n'est pas mauvais pour nous fondamentalement. On peut gagner des places, mais ça permet à Green de filer. 4 tours couverts et toujours les 3 Audi devant. Il reste 3 minutes 20 dans cette épreuve. On a de nouveau l'accès au DRS. Ça ne va pas fondamentalement changer la phase de notre course. Dans cette phase-ci, le DRS ne vaut pas grand-chose. Allez, peut-être remonter sur Mathias Ekström dans cette première course. L'espoir est là, en tout cas. Et on voit aussi devant Mortara attaquer Jamie Green. Peut-être refaire la même que le Britannique au tour précédent. Ah non, Green qui lui ferme la porte. Il a eu cette capacité que n'a pas eu Mortara au tour précédent. Attention. À la voiture de Mathias Ekström. On va essayer de s'en sortir aussi bien que possible avec notre Mercedes ici face aux 3 Audi. On est véritablement au premier rang pour la photo de famille qui vont plus que probablement faire à l'issue de la course. Et on a tenté de passer face à Ekström. Ça peut emmêler les pinceaux. Diresta a fait la jonction, évidemment. Allez, le DRS à 2 minutes exactement. On est dans l'avant-dernier tour de course. Oh, Diresta à l'intérieur ! Diresta qui va passer parce qu'on perd la voiture ! Eh bien, oui ! Oh, quel malheur ! Quel malheur ! Je ne peux rien faire. Le train avant est constamment en train de me lâcher à un certain moment de la course, quel que soit le circuit ou l'épreuve ou le réglage. À un certain moment donné, le sous-virage est tel que je ne peux rien faire et subir. Et j'ai déjà perdu beaucoup de place cette saison à cause de ça. C'est vraiment dommage. Ah, franchement. Là, je suis vraiment passager de la voiture. Je ne peux vraiment rien faire. et j'ai beau chercher les réglages depuis trois épreuves, eh bien, il y a un moment donné où la voiture se dit non, je vais changer de physionomie complètement et je vais te lâcher. Tu te débrouilleras avec ça. Bon, Mortara est repassé. Dans mon malheur, ça équivaut quasiment à la même chose. Même si l'écart de point n'est pas le même, c'est déjà 7 points que n'aura pas Green au championnat. Allez ! On va essayer d'avoir le DRS pour se protéger de Tom Blomqvist dans cet avant-dernier tour. Oh là là, les deux devants qui sont en train de s'expliquer. Green qui reprend la tête. Oh, attention parce que moi, j'ai Blomqvist qui passe et je ne peux pas réaccélérer plus tôt. Bah non, je ne peux rien faire du tout. Je suis simplement passager de cette Mercedes. Allez, on va aux chausses pieds. Tant pis, ce n'est pas grave. Voilà, on y va, on résiste. Autant qu'on peut à l'intérieur, la voiture de Whitman a également tenté sa chance mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Dernier tour sous tension ici à Zandvoort. Avant la deuxième séance qualificative, devant ça se joue aussi. Eh bien évidemment, ils vont laisser passer Green. Ils ne sont pas fous chez Audi. Eh oui, Mortara est deuxième. Oh, ce serait bien que Mortara empêche Green de passer pour le championnat mais ça, on n'y peut rien. Malheureusement, on ne peut faire que du mieux de notre côté. Regardez ça. La voiture est... Allez, 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 incompréhensible, incompréhensible. Le comportement de cette Mercedes qui m'aura surpris tout au long de cette saison qu'on sera empoisonné véritablement pour le moment. Allez, sous virage terrible, absolument imprévisible, absolument imprévisible. La voiture est en train tout simplement de me lâcher. Incroyable. Et une nouvelle position de perdu. et on va encore perdre une. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Absolument rien. Oh là là, on va finir sixième alors qu'on était P4. Et Green qui est deuxième. Oh là là là, ça va être une catastrophe au championnat. il va falloir faire faire les comptes à l'issue de la course. Regardez ça, j'ai beau freiner, la voiture ne me répond plus. On va essayer de rester quand même puisque c'est le dernier point difficile du circuit. Devant, la voiture de Tom Blomqvist, mais que c'est difficile de résister. Allez, allez. Oh là 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 là. Non, 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 Blomqvist restera derrière. Peu importe, même s'il faut me mettre dans le mur. J'ai résisté. Eh bien, quelle course difficile avec une voiture incompréhensible. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi la voiture change si vite de comportement sur une course. j'ai une balance. C'est quelque chose de tout à fait correct en début d'épreuve. Cinq tours plus tard, elle est en frac partout sur les freinages et les réaccélérations. C'est vraiment difficile à comprendre. C'est vraiment difficile à comprendre de voir cette voiture partout de travers. Bon, écoutez, on va faire un point après cette première course du week-end. On retrouvera donc Edouard Domortara, vainqueur sur la plus haute marchée du podium devant Jimmy Green et Mathias Extra. 4ème place pour Diresta, meilleure Mercedes devant Whitman, meilleure BMW. On suit juste derrière avec un peu de chance devant Tom Lokvist. Tim O'Glock complète la 8ème place. 10ème et dernière place pour Maxime Martin devant Adria També, un point pour le pilote belge. Eh bien, on va tenter de passer à la 2ème séance qualificative du week-end. Et on s'attaque une nouvelle fois à la piste de Zandvoort pour cette Q2. On se retrouve pour le Tour Rapide ici aux Pays-Bas. la sortie de la grande courbe et une piste plutôt dégagée devant nous alors que l'on entame voilà notre tour dans cette Q2. On va tenter de mettre toutes nos chances de notre côté avec l'importance que représente cette séance. on est un peu loin de la corde ici. On entame le Trévalonné second secteur. On va chercher quasiment le Rupteur à fond de 6ème. On retombe en 4. Et vous l'entendez les pneus qui crient s'il faut se battre. Voilà c'est Farfouz le temps de référence. Allez on a les deux secteurs dans le mot pour le moment. C'est de très bon augure. Et ça nous met en pôle provisoire. Je dis bien provisoire mais c'est une bonne manière de débuter la 2ème course ici à Zandvoort. La surprise de cette 2ème grille de départ du week-end de Hollandais ici à Zandvoort. C'est 2 Mercedes qui se sont hissés sur la 1ère ligne. Nous partirons aux côtés de Robert Weekend. Ce 2ème ligne Mathias Ekström Tom Blankvist suivi de Maxime Martin qui a fait une belle qualification tout comme Adrien També qui fait depuis quelques courses de belles performances. Jamie Green sera 7ème devant Timo Glock Mortara 9ème seulement 14ème position pour Paul Diresta Marco Wittmann sera quant à lui 18ème Vietoris 22ème. Voilà pour les personnages importants et leur position sur la grille de cette 2ème course. C'est parti tout de suite ici à Zandvoort pour le 2ème affrontement du week-end. Portière contre portière avec la voiture de Robert Weekend on est en tête devant Mathias Ekström qui nous pousse allez allez on est en tête pour le moment mais pour combien de temps avec cette voiture tellement imprévisible la philosophie de ce week-end sera encore une fois sauf qui peut face aux Odis on ne peut rien si ce n'est défendre autant que possible la baraque et prier que on fasse un bon résultat. Ekström donc 2ème dans ce 1er tour je suis extrêmement concentré week-end 3ème devant Blomqvist et le bon départ 5ème est d'Adrien També le français et il y a beaucoup de boss il y a énormément de boss sur ce circuit elles sont toutes plus piégeuses les unes que les autres et on va terminer le 1er tour en tête c'est déjà un bon point avec voilà 3 dixièmes sur Mathias Ekström qui va avoir le DRS désormais les appels de phare du suédois à qui se montre dans les rétroviseurs on le serait à moins attention il faut bien protéger surtout dans cet enchaînement qui est extrêmement traître beaucoup plus technique qu'il n'y paraît peut-être mais la moindre réaccélération hasardeuse peut vous envoyer tout simplement dans les rails et mettre fin à votre course en quatrième dans la grande courbe Ekström qui pousse pour passer il ne s'est pas passé à la régulière il faut donner le petit coup de portière qui va bien sinon ce n'est pas marrant et on se retrouve derrière Jimmy Green et Adrien També je suis tout doucement en train de baisser les bras face aux Audi et face à l'IA Dressroom en général parce que je peux vous dire que c'est très très compliqué de subir ce genre d'attaque à longueur de course et de vous de votre côté être incapable de réaccélérer sans patiner d'avoir beaucoup moins de motricité en sortie de virage et d'avoir une voiture qui n'est tout simplement pas au niveau de celle qui gravite autour de vous malgré un niveau de difficulté correct hop là allez nouveau tour couvert on va peut-être avoir le DRS sur Jimmy Green ouais allez on est à 9 dixième ça suffit Green qui est allé attaquer Adrien També sans succès et nous c'est Maxime Martin qui vient chercher notre position attention Et Green qui est face Adrien També alors que devant Mathias Ekström se fait attaquer Par Blomqvist qui passe Deuxième derrière, troisième pardon On retrouve Le Suédois Allez le français on doit pouvoir l'effacer sans problème Un peu tôt le DRS J'ai failli me faire très très peur Troisième tour couvert Adrien També sur les freins peut-être On y va Téméraire, on a rien à perdre Et c'est passé face aux jeunes français Allez on remonte sur les hommes de tête Histoire d'essayer de sauver un petit peu la face Green et Ekström sont devant nous C'est bien pour l'instant ce que fait Inconsciemment Robert Weekend Ce qui est l'un des plus lents finalement en tête Il conserve derrière lui les hommes Importants pour nous au championnat Et on va peut-être pouvoir en profiter En tout cas la manoeuvre est à discuter Je vous laisse dans les commentaires Vous donner votre avis Alors c'est vrai que je suis pas avec la porte la plus fermée du monde Mais de là à une demi voiture A l'ouvrir d'un coup de portière Voilà il recommence Ah bah ils sont Merde Oh ils sont capables de le faire entre eux Allez 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 Faut résister par rapport à tomber Ah j'ai tellement été surpris De voir les deux Odis percuter sous mon nez Et També qui croise Et qui pousse Ah oui il est de la bonne famille Oh la 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 On a vu Ekström avec les 4 fers en l'air quasiment sur les vibreurs 3 minutes 52 de course On est dans les dernières boucles du week-end On va tenter de sauver une nouvelle fois Et les meubles face à Green et Ekström Avec cette voiture absolument imprévisible On aura pas de DRS cette fois-ci ça s'est réglé També lui l'aura à 3 dixièmes Le top 4 qui est beaucoup trop loin Ils sont en train quasiment tous de s'éliminer là Donc c'est pas plus mal Mais la lutte est là La lutte est là C'est clair devant A nous d'essayer d'être opportuniste En cas d'erreur de l'un ou des autres Je suis désolé Je suis peut-être un petit peu brouillon dans mes commentaires Dans cette deuxième course Je suis tellement en train d'essayer de me battre avec la voiture Dans ses courbes rapides extrêmement techniques Il faudrait que je trouve une passe Green Dans le pire des cas Ça nous aiderait aussi En tout cas devant on voit que Eh bien Robert Weekens vient de perdre la tête Et il la reprend à l'instant Allez La voiture ici qui est en train de flancher aussi Oh le coup au moral est très très dur pour nous Avoir les 4 se battre comme ça Si on pouvait être dedans Attention parce que Green est en train d'aller chercher Tom Blankvist Pour la deuxième place Il reste 2 minutes 15 On va peut-être pouvoir se mettre à moins d'une seconde de ces gaillards Ah une seconde 3 ça va être compliqué Ah non ça va être difficile d'être à moins d'une seconde On l'aura pas le DRS Il va falloir y aller Avec notre couteau Allez on revient Mais ça risque d'être trop juste Eh je remonte C'est ça le pire C'est que je me sens plus rapide que ceux là Et la victoire de Blankvist en deviendrait presque anecdotique La tension est incroyable On va y croire jusqu'au bout 54 secondes Il y a peut-être un tour en plus Il y a peut-être un tour en plus Alors que ouais Weekend c'était je crois un peu à la dérive A moins que ce soit Blankvist Mais en tout cas c'était une des deux voitures blanches Ah 40 secondes On va peut-être avoir un tour supplémentaire Ce qui serait pas mal pour nous Avec le DRS Ça nous donnerait une chance incroyable De revenir peut-être sur le podium Ouais 30 secondes Ça va le faire On va avoir un tour en plus Allez Come on On est dans le sillage de De Mathias Ekström On le pousse Bon là l'histoire ne dit pas que j'ai raté mon freinage Allez Les deux Zodics sont absolument ensemble Et la faute pour Jimmy Green Est-ce qu'on peut en profiter On plonge Et on touche Ekström Evidemment qui ne peut pas s'empêcher De refermer la porte Et c'est qui qui va payer Les pots cassés Et bien c'est nous évidemment Comme d'habitude Ce sont eux qui font les fautes Et ce sont nous Qui payons Le prix fort C'est terminé On a voulu jouer On a perdu encore une fois Comme à chaque fois Face aux Odis C'est terminé Incroyable Je commence à être fatigué De ce comportement De l'IA Et je peux vous dire Que ça commence à vraiment bouillir Sous ma casquette Parce que là Je suis très 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 frustré Et très énervé De ce qui vient de se passer Une nouvelle fois On n'a jamais Le gain du risque Dans ce peloton Et ça commence à faire Très très mal au coeur Et au point Surtout au championnat Quelle atrocité Que l'on vient de vivre ici Sincèrement Je commence à en avoir Mais vraiment Très très lourd Sur la patate De cette IA Parce qu'on ne peut pas attaquer A chaque fois Ça coupe la route Ça referme Les attaques sont Tellement dures À contrer Donc ouais C'est vraiment Très difficile Et alors que la déception est grande Voici les résultats De la deuxième course Ici à Zandvoort Victoire de la BMW Donc de Tom Blomqvist Devant Robert Wickens Et Jamie Green Donc qui termine Encore une fois devant nous Tout comme Mathias Ekström On notera la belle 6ème place De Maxime Martin Derrière Adrien Le classement général Fait désormais très très mal Puisque Jamie Green A repris l'avantage Et avec pas mal D'unités d'avance Et bien on va voir Si on peut redresser la barre Ce sera dans les rues Du Norris Ring Lors de la 8ème manche D'ici là Portez-vous bien On se retrouve très vite Pour vivre de nouvelles aventures D'ici là Bon amusement en piste les amis Et à la prochaine Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada